Non mais il est attaqué dans l'honorabilité d'un journaliste et je pense que c'était... Je ne t'ai pas attaqué, je l'ai fait que répondre à temps. Donc c'est dans le... j'ai eu cette phrase dans Le Progrès de Lyon, tu as un très grand journal. Oui, on t'en rendait correctement. Ça a été publié en 2012, le 24 décembre. Les navigateurs sont l'inverse des camemberts, ceux qui ne coulent pas sont les meilleurs. En mer, quand on débouche une bouteille de champagne, on demande tout au Père Noël sauf un camembert. Vicomte Olivier de Carsozon, Marat, le chroniqueur. Tu dois comprendre qu'à partir d'un certain âge, on te prête des propos pour leur donner du sens. Je ne l'ai jamais formulé. Bon, ben, elle est mauvaise pioche. Alors, parmi ces navigateurs qui ont coulé, il y en a un qui parle. C'est vrai que ta vie, comment dire, la tienne, ont été entremêlées pendant 8 ans. C'est Eric Tabarly. Eric Tabarly, si on pourrait en parler comme ça, 2 minutes. Ça a travaillé 8 ans avec lui. Oui. Et alors lui, c'était quelqu'un qui ne parlait pas. Tu as dit... Si tu parlais de bateau, il parlait, mais il parlait pas... C'est encore une citation, d'ailleurs. 4 ans de victoire, 3 ans d'emmerde avec lui. Et c'est un mec étanche, tu l'as dit. Mais la grande qualité, il était indifférent au succès comme à l'infortune. Ce qui est la preuve d'un caractère bien trempé, quoi. Que pendant 4 ans, on a tout gagné. Et pendant 3 ans, on n'a rien gagné. Parce que Tabarly avait décidé de faire des essais qui étaient techniquement risqués. Et puis en uranium, multicoc et tout ça. Et il ouvrait la voie. Donc on ouvre la voie, on essuie les plâtres. Et quand on essuie les plâtres, on en sort blanchi. Mais on n'en sort pas automatiquement victorieux. Donc pendant 3 ans, on n'a pris que des coups. Donc moi, j'ai lu dans la presse à l'époque qu'il fallait remettre Tabarly dans la marine. Que c'était un scandale et tout. Et c'était une très bonne école de ce qui est le monde qui nous entoure. C'est que moi, j'avais le privilège de travailler avec un homme admiral. Et j'ai oublié cette même presse qu'il avait encensée. Le démolir 3 ans plus tard.